Bon retour à toutes et à tous À toutes et à tous sur cette lecture Bon retour à toutes et à tous Ça va pas ? J'ai la tête coupée Pas grave hein ? Bon retour Bienvenue et bon retour à toutes et à tous Sur la chaîne Sa Perle Hippopette Miracle Je suis très mal installée Je n'arrive pas à faire le cadrage aujourd'hui Je préférais 100 fois le cadrage que j'avais Quand j'étais dans mon ancien appartement Je n'arrive pas ici à trouver un cadrage qui me plaît En plus maintenant qu'on voit ma tête Je trouve que je n'arrive pas à trouver les proportions qui me plaisent Bon bref Bienvenue à toutes et à tous Bon retour à celles et ceux qui reviennent sur la chaîne J'espère que vous portez du mieux que vous pouvez Et que vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez à disposition comme ressource Un nouveau mois commence Le mois de mars Cette vidéo est pour les chemins de vie numéro 2 Et donc ce mois-ci Je vais un petit peu transformer le tirage Ce n'est pas complètement différent de ce que je vous proposais jusqu'à maintenant Et ce n'est pas non plus exactement la même chose Tout d'abord je vais vous demander Avant de commencer la lecture intuitive De vous poser 5 minutes Et de penser à une préoccupation A une question que vous voulez poser au tarot Une fois que vous avez construit la question bien clairement dans votre esprit Et que vous avez réussi à la laisser la plus ouverte possible C'est à dire que le tarot n'ait pas besoin d'y répondre par oui ou par non Alors vous pourrez mettre play et commencer à lire la vidéo D'un côté vous aurez les cartes qui vous parleront du côté positif Par rapport à la question que vous posez Et de l'autre côté les cartes vous parleront de l'aspect un peu plus négatif Par rapport à la question que vous avez posée Vous savez bien que je n'aime pas parler en binaire comme ça Positif négatif Mais pour ce tirage là On peut se servir de cette façon de faire Pour éclaircir un petit peu la situation Ok On ira avec le tarot d'Irtis voir un petit peu de quoi il s'agit Et comment le tarot vous répond avec deux cartes Et ensuite je me servirai de celles qui sont là pour aller un petit peu plus en profondeur Pensez à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires A me dire comment vous trouvez ce nouveau tirage Cette manière d'aborder les choses Est-ce que ça vous parlez, est-ce que ça vous plaît Est-ce que vous préfériez avant, est-ce que vous aimeriez autre chose Pour que je puisse orienter un petit peu les vidéos Et puis n'hésitez pas à me contacter Ou à aller faire un tour sur le site internet de la chaîne Je vous y indique Je vous y donne toutes les informations possibles et inimaginables Sur ce que je vous propose comme travail plus personnalisé Ok Je pense que je vous ai tout dit Que je n'ai rien oublié Ah oui Et vous pouvez me rejoindre sur d'autres réseaux sociaux Tels que Facebook ou Instagram Alors maintenant ça va être fait Instagram Parce que Facebook ça me daille un petit peu Alors on est parti pour vous chemin de vie 2 Pour cette lecture intuitive Alors il y a déjà une carte qui est tombée Pour le côté positif Et celle-là me dit bien aussi pour le côté négatif Alors on est parti avec le côté positif Et la tour Donc peut-être que certaines et certains d'entre vous Posent une question Et que la réponse en positif A avoir avec Une forme d'érection Une forme de manière de vous ériger Une forme de façon aussi peut-être de prendre du recul Par rapport à une situation De prendre de la hauteur Dans l'idée de prendre de la hauteur Il peut y avoir plusieurs aspects Il peut y avoir prendre du recul Par rapport à un certain lâcher prise Par rapport à un certain éveil de la conscience Il peut y avoir aussi Une façon de prendre votre envol Par rapport au fait que vous changez de situation Peut-être que vous vous enrichissez Peut-être que vous Matériellement Vous grandissez Et que donc vous vous élevez A une autre position sociale Peut-être financièrement Ça peut être aussi que vous changez de métier Et du coup Le fait de prendre cette décision-là Ou en tout cas d'aller vers ça De faire ce que vous vous posez comme question Vous permet une espèce de position un peu plus élevée De prendre de la hauteur De vous éloigner d'une forme de situation Ça peut être aussi Que dans l'idée de prendre de la hauteur Ça peut être aussi Que vous vous éloignez d'une personne Que vous prenez de la hauteur Par rapport à cette personne Peut-être qu'elle ne vous atteint plus Peut-être que vous n'entendez plus Les choses qu'elle vous dit Ou qu'elle vous fait de la même manière Et que vous arrivez à percevoir les choses Au travers d'une autre vision Ok ? Ça peut avoir à faire à ça Donc ça c'est le côté positif Vous êtes un petit peu inatteignable Peu importe à quel niveau ça se place Vous êtes là En haut de votre tour Vous dominez la situation Et ce n'est pas une domination Qui est despotique C'est une domination Qui est alignée avec vous Ça veut dire qu'elle ne crée pas De peur Elle ne crée pas d'ombre C'est un positionnement Qui est juste pour vous Ok ? Qui vibre juste pour vous Ensuite Avec la tour Dans le côté positif Ça peut être aussi Que vous avez Par rapport à la question Que vous vous posez Donc je ne sais pas A quoi correspond votre question Mais le tarot vous dirait Que le choix que vous faites Que la question que vous posez Implique des bases solides Implique des bases solides Implique une organisation spécifique Implique une méthodologie spécifique Tout en gardant l'esprit ouvert Donc en fait c'est un peu Aller vers votre objectif Votre déterminé C'est le côté positif Vous êtes déterminé Mais en même temps Vous arrivez à entendre Les conseils des gens autour de vous Les mises en garde des gens autour de vous Par rapport à ce que vous faites Des gens qui ont de l'expérience Et vous arrivez aussi à voir les signes Que la vie vous envoie Ok ? Donc c'est vraiment Un alignement du masculin et du féminin Ensemble qui vont dans une direction Qui vous va Qui vous sied Ok ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre Avec la tour de positif ? Il peut y avoir aussi Une forme Je vous parlais d'éveil De prendre de la hauteur Ça peut être considéré Comme une forme de De réveil spirituel Une forme d'illumination peut-être Où vous allez Peut-être accueillir Une nouvelle version de vous Alors pas une nouvelle version de vous Parce que je ne sais même pas si ça existe Laissez la place A de possibles changements Laissez la place A de possibles ouvertures Vers quelque chose de différent Vers quelque chose Que vous n'auriez peut-être pas testé avant Je ne sais pas si ça vous parle Par rapport à la question que vous posez Où es-tu ? C'est caché Alors Ça vous parle aussi De votre qualité Des qualités Que vous avez Des qualités Que vous avez à votre disposition Ou Des qualités Qui sont en rapport Avec la question Que vous vous posez Pour vous dire Oui Tu es bien Quelqu'un de déterminé Oui Tu es bien Quelqu'un Qui a de la suite Dans les idées Oui Tu es capable De renouveau Oui Tu es capable De t'élever Oui Tu es capable De grandir De croître De prospérer Oui Tu es capable De faire appel A ton énergie masculine A l'intérieur de toi Que vous soyez un homme Ou une femme Oui Tu as des recours Oui Tu as des moyens Ok Pour vous les deux C'est important Tout ce que je viens de vous dire Parce que Je ne sais pas Que vous en êtes Dans votre chemin de vie Mais Il y a une forme Peut-être parfois D'instabilité De doute latant De questionnement Sur que faire Comment se comporter Par rapport à la vie des autres Ou par rapport même A un jugement personnel Sur vous-même Donc avoir cette espèce De tour érigé Solide Qui résiste au vent Qui s'adapte Et qui est solide Et construite Pour durer dans le temps C'est une réponse Que le tarot vous apporte En vous disant Vous confirmant Que vous êtes capable Vous avez le potentiel Vous avez Toutes les armes Toutes les qualités Toutes la structure Pour pouvoir y arriver Et peut-être même Que ça va au-delà Ça peut aller au-delà De vos espérances Et au-delà De ce que vous imaginez Ok Donc Une maison de vie Qui vous dit Faites-vous confiance Parce qu'à partir du moment Où vous avez confiance En vous Et en votre alignement Et que vous restez ouvert A ce que la vie vous propose Et à ce que les autres vous disent Alors vous êtes Dans un alignement Qui perdure Et qui est juste pour vous Ok Écouter Et faire prêter attention A ce que disent les autres Ça ne veut pas dire Dire oui à ce que disent les autres Et croire tout ce que disent les autres Ça veut dire L'entendre Y réfléchir Le rejeter Ou l'accepter ensuite Ok Mais ça veut dire Que vous n'êtes pas Vous ne faites pas obstacle A ce qui vient vers vous Vous n'êtes pas dans une Négation Directe De ce que les autres Vous proposent Vous disent Ok Fermez Vous n'êtes pas là-dedans Du côté positif Par rapport à la question Que vous vous posez De l'autre côté Dans le côté négatif On vous dit Que peut-être Il y a Certaines et certains D'entre vous Qui ont tendance Peut-être A se laisser aller A se laisser porter Par leur intuition Beaucoup Et à faire peut-être Trop confiance A ce que la vie Vous propose Ça veut dire quoi ? Comment j'explique Faire trop confiance ? Ça veut dire que peut-être Au lieu d'être Au lieu de vous servir De cette énergie De constructeur De constructrice D'ouvrière D'ouvrier Vous vous laissez un peu Porter par les choses Et vous laissez un peu La vie choisir Les autres choisir Pour vous Ce qui fait Qu'au lieu d'être Du lâcher prise De la prise de recul Et de Et de l'élévation Ça peut être Une forme de fuite Ok ? Ce pseudo Oh je prends du recul Que certains et certaines Vont peut-être Se servir Ou servir aux autres Va être A certains moments Une fuite Cette espèce Peut-être De pouvoir Que vous allez vous découvrir Cette espèce De puissance Que vous allez peut-être Vous découvrir Cette espèce De feu intérieur Qui répond à votre question Ce potentiel Le tarot vous dit Oui Vous avez le potentiel Oui Vous pouvez le faire Oui Vous pouvez aller Au-delà de vos espérances Au-delà de ce que vous voulez créer Si vraiment Les limitations Vous arrivez A les faire sauter Et si vous arrivez A entrer Dans un éveil De conscience De qui vous êtes Et de ce que vous êtes Mais Le bémol C'est qu'à certains moments Peut-être Que ce pouvoir Que vous allez sentir A l'intérieur de vous Ce potentiel Pourrait vous faire peur Et vous allez peut-être Décider Plutôt que d'être Actrice Acteur Décider de laisser faire Parce que Si vous êtes acteur Actrice Ca implique que C'est votre responsabilité C'est vous qui faites les choix Donc Il y a le potentiel La possibilité Que vous vous trompiez Dans vos choix Il y a quelque chose Comme ça Une peur de se tromper Une peur De faire vos propres décisions Dans le négatif Et ça Ca peut intervenir Ce négatif S'il y a par rapport A votre question Des choix importants A faire Des questionnements profonds Qui se posent Des rencontres importantes Qui vous marquent A ce moment là Quand il y a un enjeu Quand il y a Un risque Grand Hop Il y a une forme de fuite Ok J'espère que c'est clair Ensuite Avec le pendu Il peut y avoir aussi Peut-être une forme De lassitude plus Pour certaines et certains D'entre vous Il y a peut-être Certaines et certains D'entre vous Qui ont une notion Conscience De ses potentiels Qui les voient très bien Et qui n'en ont pas peur Mais qui se lassent vite Qui se lassent vite Parce que les choses Leur réussissent Parce que les choses Se mettent bien en place Et en fait La perte de l'enjeu La perte du piquant La perte du Essice à capoter Excusez-moi Le non-challenge Presque Cette espèce de précipice D'adrénaline Que peut-être Vous ne sentez plus Vous Vous ennuie Il y a une forme De lassitude Parce que vous aimez Peut-être le challenge Peut-être que je m'adresse Aussi à des personnes Qui ont besoin d'action Et du coup Peut-être que si les choses Ne vont pas assez vite Si les choses ne bougent pas assez Si ça n'avance pas assez vite Si vous n'avez pas les réponses Tout de suite A ce que vous mettez en place A ce que vous questionnez Alors il y a une forme D'impatience Qui se crée en vous Une forme d'impatience Et vous pouvez peut-être Aller un petit peu partout Et à ce moment-là Le fait de dépendre Des autres De l'avis des autres Intervient Pour vous les deux Et vous allez peut-être Chercher des réponses Chez les autres L'aval des autres Pour essayer de vous rassurer A l'intérieur Donc peut-être que le pendu Ça peut être aussi Une forme d'impatience Pour vous Dans les côtés négatifs Une forme d'empressement D'avoir du résultat Et d'avoir des réponses Qu'est-ce qu'il peut y avoir Encore avec le pendu Il peut y avoir aussi Par rapport à la question Que vous posez Une crainte à lâcher prise Ça peut être en réponse aussi Une crainte à lâcher prise Une non-envie de lâcher prise Une envie de De vouloir contrôler les choses De vouloir garder l'œil Surtout Parce que Qu'est-ce qui pourrait se passer Si vous laissiez la vie faire Si vous laissiez les choses Un petit peu comme ça Agir par elles-mêmes Agir d'elles-mêmes Avec la tour Je ne sais pas si vous voyez Le personnage en haut Qui a la loupe Il y a quand même Une question comme ça Dans votre lecture D'observer De contrôler Qui dans le positif Est quelque chose Qui vous permet De gérer D'éviter les écueils D'éviter les retards De bien réfléchir en amont De savoir où vous allez D'établir des plans De prévenir Plutôt que de guérir Donc tout ça c'est le positif Dans le négatif Il y a une forme un peu De rigidité C'est un peu fade Parce que tout est contrôlé Il y a un peu Ça manque un peu peut-être De spontanéité Ça manque peut-être Un petit peu De naturel Vous voyez ce que je veux dire Et ça Ça peut être quelque chose Qui vient se mettre en place Quand il y a une peur Quand il y a la peur Que les choses vous échappent Quand il y a la peur Que les choses Ne partent pas Comme vous en avez envie Ou peut-être la peur D'être blessée aussi Si vous laissez les choses vivre D'elles-mêmes Donc qu'est-ce que Ce lâcher prise Qu'est-ce que cette Manière de laisser les choses vivre Et se créer d'elles-mêmes Entraîne chez vous Ok ? Pensez comme analogie Aux enfants Quand vous faites des enfants Quand vous avez envie d'enfants Vous les créez parce que Vous en avez envie Mais c'est une envie Qui n'implique que votre choix A vous en fait Et une fois que les enfants Passent l'adolescence Et prennent leur envol Il y a comme une petite mort De l'enfant que vous avez créé Et à partir du moment Que l'enfant naît Il ne vous appartient plus Il s'appartient à lui Et autant chez les mères Que chez les pères Il y a quelque chose Qui est à mettre en analogie ici Une fois que vous avez créé un projet Que vous avez pris une décision Il peut vous échapper en fait Il peut ne plus vous appartenir Et il peut avoir sa propre volonté Et ses propres choix Ok ? Donc comment vous réussissez A trouver votre place là-dedans A vous sentir à l'aise Avec la vie Qui a sa volonté propre Les personnes en face de vous Qui ont leur volonté propre Et qui font leur propre choix Indépendamment de vous Et puis Les choses que vous créez Qui peut-être Vous donnent l'impression Qu'elles vous échappent Alors qu'elles Qu'elles prennent juste vie C'est quoi la différence Entre quelque chose Qui prend vie Et puis quelque chose Qui vous échappe Sur quoi vous n'avez Vraiment plus le contrôle Parce que ça prend des proportions Et ça prend des réactions Que vous n'aimez pas J'aime bien l'exemple De Comment il s'appelle Les mots sont des fenêtres Ou bien des portes La CNV Le nom Marshall Rosenberg Pourquoi je cherchais Marshall Rosenberg ? Je vais vous dire quoi Par rapport à ça Je me suis perdue Tellement cherchée Marshall Rosenberg Que j'ai épuisé mon cerveau Bon Alors On dirait que J'ai des gants Des moufles Et que je bats les cartes Avec des gants de boxe Presque Ok d'accord Ça va Ok Le bâcleur Le chariot Et le 5 de coupe La tempérance Le cavalier Le cavalier De Denier Et la reine De Bâton La lignée Ok Encore une fois J'ai pris beaucoup de cartes C'est ce que je disais Je suis en vieillière J'ai pris beaucoup de cartes Et je ne me suis pas rendu compte Que j'avais rajouté autant de cartes Ça va faire beaucoup de choses à dire Pour tout à l'heure Pour la suite de la lecture Euh Palladium Et enfin La petite histoire Désolée Joseph Excuse-moi Il y en a un Je ne sais pas si vous le voyez Là sur le côté Bien Mais il est aux oranges Oh pardon Alors La petite histoire De la viasquée Qu'est-ce qu'elle vous raconte Elle vous dit La célébration Elle vous dit Non Alors Commencez pas à flipper Parce que ça dit non Non Ça peut être Vous qui dites non Ça peut être Plein de choses Il faut d'abord Se poser Avant de faire des Avant de faire des plans Sur la comète Ok On va aller voir ça Tout de suite Dans la suite De la lecture intuitive Ce qui m'intéresserait D'aller éclaircir là C'est le duo Chariot Battle Ça m'a l'air Un duo Assez intéressant Assez fort Et Et puis La carte de la lignée Parce que je ne vois pas du tout Ce que ça a Peut-être avec L'oracle des reflets Avec l'espèce de cellule Qui ressemble pour moi A une cellule Avec l'étincelle de vie Il peut peut-être y avoir Des choses en commun Là-dedans Ok Alors On va aller voir la suite Sur le site Je vous laisse me rejoindre En dessous de la vidéo Vous avez un lien Pour cliquer Vous retrouver sur le site Et accéder à la suite De la vidéo Qui est bien sûr Vous le savez payante Vous pouvez la louer Ou l'acheter Merci à vous Si vous vous arrêtez là D'avoir été fidèle A la chaîne En Corse Le mois-ci On se retrouve Tout au long du mois de mars Pour d'autres lectures intuitives Des piques une carte D'autres rendez-vous Et puis pour les autres Et bien je vous dis A de suite Merci beaucoup